dans votre domaine Yuki et vous allez revoir un écran qui ressemble à celui-ci. Donc vous êtes arrivé dans votre domaine, le domaine je le rappelle c'est le portail de votre dossier comptable dans Yuki dans lequel vous allez pouvoir retrouver vos extraits de compte, vos factures d'achat, de vente et éventuellement d'autres documents que vous allez charger dans votre Yuki. Je vous expliquerai comment charger les documents dans une vidéo ultérieure. La première chose que vous voyez c'est ici votre écran d'accueil. Dans lequel vous voyez éventuellement des raccourcis vers certaines fonctionnalités dans Yuki. Et vous pouvez en cliquant sur un bouton rajouter des raccourcis vous-même, sélectionner ce que vous souhaitez avoir comme raccourcis. Par exemple si je sélectionne ici les fournisseurs, je vais avoir un bouton directement dans l'accueil qui va me permettre d'afficher mes transactions ouvertes pour mes fournisseurs, donc mes factures à payer. Idem ici avec les clients. Si on fait un clic droit, je peux éventuellement le modifier ou ajouter d'autres types de raccourcis. Alors pour configurer le domaine, la première chose que vous allez devoir faire c'est paramétrer éventuellement certaines choses et je vous invite alors à cliquer ici à gauche sur la fonction paramètres. Et en cliquant sur paramètres, vous affichez du coup tous les paramétrages de votre domaine dans Yuki. Alors tout d'abord, vous avez les paramètres de l'utilisateur. Vous pouvez sélectionner dans vos préférences ici éventuellement votre langue, changer la langue de votre Yuki. Vous pouvez changer le type de caractère, la taille des caractères, éventuellement changer le fond d'écran. Ici il est blanc, mais par exemple si je le mets en noir, il sera noir. Si je fais sauvegarder en haut à gauche, c'est toujours comme ça, sauvegarder et je vais revenir dans mon écran d'accueil qui est désormais noir. Alors il y a la possibilité de changer son mot de passe ici, de vérifier d'autres paramètres de navigation. Je vous invite à aller y faire un tour. Ensuite dans les paramètres de mon domaine, vous allez voir alors en fait ce que le comptable a déjà paramétré dans votre domaine. Vous allez retrouver ici normalement une seule administration, donc c'est une entreprise qui vous concerne et en cliquant sur le nom de l'entreprise, vous allez voir tous les détails que le comptable aura déjà encodés. Je vous invite à parcourir ceci et éventuellement à ajouter des éléments dans les différents champs. Vous pouvez cliquer sur le petit crayon en haut à gauche pour faire des modifications. Par exemple, le comptable n'aura probablement pas ajouté le logo de votre entreprise, mais vous pouvez uploader un logo pour que le logo de votre entreprise s'affiche également dans Yuki. Donc n'hésitez pas à parcourir les différentes fonctionnalités de paramétrage dans Yuki et systématiquement à sauvegarder.